Les personnels que j'ai vus, des hommes et des femmes, qui sont aujourd'hui dans une immense inquiétude par rapport à ces plans sociaux qui s'enchaînent, jusqu'à ADP, cette entreprise que le gouvernement voulait privatiser. Là, ADP ne va pas être privatisé, mais a quand même prévu 700 départs. Il y a une immense détresse, un sentiment d'abandon, et aussi une prise de conscience de la logique capitaliste telle qu'elle peut être dévorante. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui, elles-mêmes, ont des filiales, et qui sous-traitent à d'autres petites entreprises. Mais en chaîne, quand il y a une catastrophe de ce type, à Roissy, on voit bien que l'affaire touche toute une série de TPE et de PME. On le sait, à Roissy, il y a des enjeux environnementaux très importants, puisqu'il devait y avoir un terminal 4 pour augmenter le trafic de Roissy, que c'est une idée qui vise à augmenter le trafic aérien, ce qui, à l'heure de la crise climatique, n'est absolument pas une bonne idée. Donc, il faut être logique, cohérent avec un État stratège, ce qu'il ne fait pas, qu'il devrait anticiper la baisse potentielle du transport aérien, d'une part, et accompagner la reconversion et le changement du travail dans les entreprises qui sont sur la zone aéroportuaire. Au fond, quand je vous raconte tout ça, c'est rien d'autre que la logique capitaliste à l'œuvre et avec tout le massacre dont elle peut être capable dans un moment d'accélération de crise. Et Hervé Kempf, qui fait un livre qui a la fois dit que crève le capitalisme, mais pour nous dire aussi que ça a partie totalement liée avec la crise climatique et les défis environnementaux qui sont les nôtres, ça commence avec des guillemets. Oh, quelle violence, quelle faute de goût, quelle brutalité, quelle horreur ! Ne peut-on pas s'exprimer, hein ? Paisiblement, raisonnablement, entre gens de bonne compagnie, mais là, poids ! Et il y va. Que crève le capitalisme, mes amis ? Que crève cette baudruche immonde, ce monstre stupide, cette ivrogne insatiable, ce meurtrier insensible, ce violeur impénitent, cette ganache ventripotente, ce concept délirant, cette histoire subclaquante, mais oui, qu'il crève, ce fatume puant, ce cauchemar de toxicomanes, qu'il disparaisse, le capitalisme, corps malade, éventré des plaies de la terre, vert immonde qui ne survit que de l'anéantissement de la vie, tumeur métastasique, élixir trompeur des rêves impossibles, virus mortifères, gredins, schnappants, criminels, boudins gras et suintants, bulldozers métalliques et sans pitié, cybercachés, pervers, qu'ils crèvent. Et que vivent les sans-abris, que dorment les sans-logis, que se rassasient les affamés, que court le léopard, que transpire la jungle, que sourire la mer, que vive enfin le monde, que l'horizon s'éclaire, que la lumière revienne, que se lève un avenir qui ne serait pas de catastrophes, de chaos, d'étouffements, de lutte pour une survie misérable, que vive enfin l'humanité libérée des raies tentaculaires, de l'argent qui veut décider de tout, que crève le capitalisme pour que nous vivions. Il va falloir beaucoup inspirer et expirer parce que la situation sociale et économique dont je veux vous parler est tout à fait alarmante. Et je trouve qu'elle prend très peu de place dans le débat public aujourd'hui, qui est évidemment saturé par les enjeux de la crise sanitaire, mais aussi pollué, il faut bien le dire, par toute une série de polémiques qui visent à faire écran sur ce sujet majeur pour les Français et pour aussi beaucoup de territoires qui risquent d'être décimés à très brève échéance. Je veux parler de la récession économique et des plans sociaux qui s'enchaînent de façon continue et qui commencent à être très préoccupantes. Et je remercie d'ailleurs Mediapart, le journal Mediapart, puisqu'il a publié la carte des emplois qui sont d'ores et déjà menacés et condamnés à l'horizon 2021, ce qui permet de les géolocaliser et de suivre leur évolution, parce que sinon, difficile parfois de bien se rendre compte de la mesure du problème. Alors il y a eu les Bridgestones, dont on a entendu parler, avec ces 863 salariés qui se retrouvent sur le carreau, alors que Bridgestone a bénéficié non seulement de 1,8 million d'euros par le biais du fameux CICE, l'aide publique d'État, mais aussi de 800 000 euros de la région. Et patatra, cela n'empêche pas cette entreprise japonaise de décider de fermer cette entreprise française qui fabrique des pneus. Même Topo, côté général électrique, dont on a aussi, je crois, entendu parler, avec 1225 postes en voie de suppression sur 5 sites, ce qui représente à 30% de l'ensemble des emplois en France de cette entreprise. Et pourtant, Général Electric a bénéficié de 30 millions d'euros de CIDCE et de crédit d'impôt. Même Topo, chez Nokia, 280 millions d'aides publiques entre 2016 et 2019, notamment grâce au CICE, et 1 200 postes qui sont en passe d'être supprimés en France. Dans la grande distribution, on connaît là aussi malheureusement la chanson. Chez Auchan, c'est 15 000 postes qui vont être supprimés sur les 75 000 existants. Premier semestre 2020, pourtant, Auchan se portait bien, puisque son chiffre d'affaires a augmenté de 0,8%. Et chez Carrefour, même histoire, puisque 3 000 emplois sont supprimés en 2019, alors que le CICE a rapporté 149 millions d'euros. Et alors, clou du spectacle, ou cerise sur le gâteau, comme vous voudrez, Sanofi, qui est pourtant une entreprise qui fait des profits sur le dos de la santé, puisqu'il s'agit de médicaments, eh bien, Sanofi se porte bien, 2,8 milliards de bénéfices en 2019, et pourtant, 17 millions de CICE et 125 millions de crédits d'impôt recherche ont pu être engrangés par l'entreprise. Alors, sur ce cas de Sanofi, remémorons-nous un petit peu ce que disait Emmanuel Macron sur le sujet, précisément pour rendre des comptes par rapport aux aides publiques touchées. Que le président de la République n'arrive absolument pas à s'en sortir, puisque les milliards sont déversés, mais il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas d'exigence qui sont demandées à ces grandes entreprises quand ils touchent cet argent public. Ni en matière sociale, c'est-à-dire, par exemple, de maintenir l'emploi, mais ni non plus en matière d'orientation stratégique. Et si on prend au sérieux les enjeux de transition énergétique, il y aurait pourtant, de la part de l'État, beaucoup à demander si on a un État stratège qui pilote et qui sait investir de l'argent ou en désinvestir, c'est-à-dire supprimer les aides publiques, pour précisément être capable d'orienter politiquement et économiquement les choses et aussi de faire attention profondément aux dégâts sociaux qui peuvent être engendrés par une seule chose, c'est-à-dire l'appât du capital, la volonté de ceux qui dirigent et qui financent ces entreprises d'engroger davantage de profits, quelles que soient les conséquences sociales ou environnementales de leur activité. Alors, le CICE, il faut quand même se rappeler, il a été lancé sous le quinquennat de François Hollande. C'était le fameux tournant pro-entreprise, bien emmené d'ailleurs par son ministre de l'économie de l'époque, vous vous souvenez, un certain Emmanuel Macron, qui d'ailleurs au pouvoir n'a pas manqué de pérenniser le dispositif. Nous avons maintenant du recul sur l'impact du CICE et notamment sur la question de l'emploi, puisqu'on se souvient du patron du MEDEF avec ses pins, un million d'emplois créés, c'était ce qu'il promettait, j'imagine qu'il a mis ses pins à la benne à ordures parce qu'on ne les a jamais trouvés. Mais maintenant, nous avons une étude qui précise un peu les choses. Or, suivant deux scénarios, on voit que les 90 milliards d'euros injectés en 5 ans n'auraient permis de créer que 100 000 emplois scénario 1 ou 160 000 emplois scénario 2, c'est-à-dire extrêmement bas. Prenons le scénario de 100 000 emplois, chaque emploi aurait coûté à l'État 900 000 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau de délire, de gabegie de cet argent public ainsi dépensé. Et on se dit au fond qu'on a mal lu en fait sur le pins de Gattaz, proposé par Gattaz, il fallait lire 1 million d'euros par emploi et non pas 1 million d'emplois avec l'argent du CICE. Mais je vois qu'aucun compte n'a été demandé aux grandes entreprises, aux patronats pour savoir ce qu'il a fait de cet argent. Finalement, il le dépense comme il veut. Et on pourrait se dire qu'avec ces 90 milliards en 5 ans, si tout simplement on essaye d'imaginer combien d'emplois auraient pu être créés, prenons une base de SMIC, on se rend compte que ça pourrait être 4 millions à 5 millions d'emplois créés avec tout simplement cet argent de l'État de 90 milliards d'euros. Donc on est dans un système complètement délirant, avec une pensée magique, dogmatique, qui laisse à penser que parce qu'on donne de l'argent aux grandes entreprises, ils vont investir et ils vont créer de l'emploi. Ce n'est absolument pas du tout ce qui se passe dans notre régime capitaliste. Et en plus, il y a un effet très pervers de ce CICE, c'est que dans les exonérations de cotisations sociales, l'effet est immédiat et violent sur la branche maladie puisque ce sont des cotisations en moins dans notre système de solidarité de la sécurité sociale. Donc cet effet est grave et si je me remercie que dans le même temps, les emplois aidés ont été supprimés, on voit bien qu'on est en plein délire parce que des emplois aidés, le coût était de 4,2 milliards pour créer 479 000 emplois, un petit peu plus même. Ça veut dire qu'au prix unitaire d'un emploi dans le cadre d'un contrat aidé, c'est 8 760 euros. Donc supprimer les emplois aidés pour donner plein d'argent aux grandes entreprises qui ne l'utilisent pas pour créer de l'emploi, ni même pour investir dans la transition énergétique, puisqu'il n'y a aucune demande, aucune garantie imposée par l'État, on se dit que là, c'est une gestion complètement délirante qui est faite par ce gouvernement et par les précédents, suivant une logique qui est une logique de massacre, de massacre social. Alors qu'on en bobine, parce que vous avez vu les ministres aller au chevet des salariés de Bridgestone avec leurs larmes de crocodile, nous expliquer que bien sûr c'était terrible et que l'État allait enfin agir, etc. Mais en fait l'État n'arrive pas à agir. Il quémande auprès des entreprises, il n'agit pas comme un État stratège, avec des lois qui permettent de s'imposer et de faire en sorte qu'il y ait des règles dans notre pays qui empêchent ce type de logique économique. Alors je voudrais dire un mot enfin de l'aspect humain et concret que j'ai pu constater en allant rencontrer des syndicalistes dans la zone aéroportuaire de Roissy, parce que je suis élue d'une circonscription, Sevran, Villepinte et Tremblay, qui se trouve juste en dessous de cette zone aéroportuaire. Donc nous, les effets induits aujourd'hui par l'arrêt du trafic, il faut savoir qu'à Roissy, seul 38% de l'activité normale du trafic est en cours. Donc vous imaginez la difficulté économique que rencontrent les différentes entreprises qui travaillent dans ce secteur. Et je suis allée voir des représentants à la fois d'Air France, d'ADP, de Cerver, qui est une filiale qui s'occupe notamment des plateaux repas et autres, d'autres sous-traitants et aussi de loueurs de voitures, parce que ce sont un peu les poupées russes, voyez, dans cette zone comme dans d'autres. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui, elles-mêmes, ont des filiales et qui sous-traitent à d'autres petites entreprises. Donc on passe de grands groupes comme Air France à des TPE, PME, mais enchaîne quand il y a une catastrophe de ce type. À Roissy, on voit bien que l'affaire touche toute une série de TPE et de PME. Or, là, l'État n'est absolument pas stratège. Absolument pas stratège. D'abord, il laisse faire, globalement, la situation totalement dégénérée. Et tout ce qu'on a entendu, c'est que le PDG d'Air France, qui pourtant vient de nous expliquer qu'avec sa filiale, hop, il allait supprimer 9000 emplois, ou pour être plus exact, 9000 équivalents temps plein, ce qui veut dire que plus que 9000 personnes vont être concernées par ce plan social, qui est un plan social quand même très important. Et bien, pendant ce temps-là, le PDG, il a reçu 800 000 euros de bonus au titre de l'exercice 2019. Vous voyez que le cynisme, décidément, n'a pas de limite. Et que l'État a promis les 2,5 millions garantis par l'État, vous savez, de près, moyennant la signature du PSE, c'est-à-dire du plan social proposé aux salariés. C'est-à-dire que l'État devient quelque part un agent de la réduction de l'emploi sans imaginer d'autres dispositifs, d'autres redéploiements. Aussi, parce qu'on le sait, à Roissy, il y a des enjeux environnementaux très importants, puisqu'il devait y avoir un terminal 4 pour augmenter le trafic de Roissy, que c'est une idée qui vise à augmenter le trafic aérien, ce qui, à l'heure de la crise climatique, n'est absolument pas une bonne idée. Donc, on retire ce terminal 4, soyons raisonnables, et on voit que le trafic diminue. Comment accompagner potentiellement cette baisse du trafic pour les salariés ? C'est-à-dire faire en sorte que les salariés soient protégés pendant le moment de la crise sanitaire, mais potentiellement si on développe une certaine décrue du recours à l'aérien, à ces vols-là, qui, notamment pour ce qui est des vols intérieurs, pourraient être drastiquement diminués, si on augmente dans le même moment tout ce qui relève des transports ferroviaires, qui sont évidemment d'une toute autre nature en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il faut être logique, cohérent avec un État stratège, ce qu'il ne fait pas, qu'il devrait anticiper la baisse potentielle du transport aérien d'une part, et accompagner la reconversion et le changement du travail dans les entreprises qui sont sur la zone aéroportuaire. Mais ce qui était frappant dans les discours que j'ai entendus à l'occasion de ces deux heures de table ronde, c'était de voir qu'il y a des boîtes dans la boîte, un peu comme les poupées russes, et qu'au fond, les grosses entreprises se déchargent en termes d'effets sociaux sur la sous-traitance, ou alors profitent des mécanismes qui sont à leur disposition, comme le chômage partiel, pour mettre au chômage partiel les personnes les mieux rémunérées, et intensifier le travail de sous-traitants aux emplois moins qualifiés, moins bien rémunérés, ce qui fait qu'on a des gens très qualifiés, qui prennent la manne publique et qui se retrouvent chez eux, pendant que d'autres sont sursaturés de travail, paradoxalement, avec des salaires qui sont moindres et sans aide de l'État. Donc tout ça marche sur la tête, sans qu'il y ait de pilote dans l'avion, ça c'est absolument clair. Et moi, les personnels que j'ai vus, des hommes et des femmes, qui sont aujourd'hui dans une immense inquiétude par rapport à ces plans sociaux qui s'enchaînent, jusqu'à ADP, cette entreprise que le gouvernement voulait privatiser, alors que quand on est face à des situations de la sorte, si l'État est actionnaire majoritaire, évidemment, il a beaucoup plus de latitude pour pouvoir agir, pour pouvoir décider en protégeant les salariés. Là, ADP ne va pas être privatisé, mais a quand même prévu 700 départs à court terme, ce qui est tout à fait considérable. Bref, en parlant avec tous ces salariés, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une immense détresse, un sentiment d'abandon, et aussi une prise de conscience de la logique capitaliste telle qu'elle peut être dévorante. Le syndicaliste me racontait que, pendant ses permanences aujourd'hui, elle reçoit des femmes, beaucoup de femmes, pas que, mais des familles monoparentales avec des femmes, qui viennent, et la discussion tourne vite court, parce que les femmes sont en détresse, et se mettent à pleurer de façon discontinue, parce qu'elles ne voient pas comment elles vont s'en sortir. Un autre syndicaliste me racontait qu'il avait eu un appel le matin même d'un salarié qui voulait se suicider, ne le faisait pas parce qu'il avait encore sa maman. Voilà, vous imaginez le niveau de détresse qui n'arrive pas pour l'instant à avoir une portée collective aussi, parce que le télétravail, le fait qu'il y ait du chômage partiel, les difficultés de se réunir avec les règles sanitaires font que la réplique sociale, la mobilisation, est extrêmement difficile. Et c'est pour ça que nous sommes dans un moment de grande tension, de grande angoisse, c'est très anxiogène ce qui se passe, et ce que nous avons à trouver, c'est les modalités de faire cause commune et d'arriver à être mobilisés dans des façons sans doute inventées en raison des règles sanitaires, et de faire en sorte que l'État entende enfin raison sur ses responsabilités, parce qu'il peut et il doit intervenir différemment, en finir avec toutes ces aides complètement dogmatiques qui donnent de l'argent qui, comme ça, afflouent sans aucune contrepartie. Première chose, reprendre ses milliards, mettre à contribution les grands groupes, les plus riches et les revenus du capital pour infléchir l'économie, la tourner vers la transition énergétique, vers l'emploi qui satisfait les liens, le soin, tous les emplois dont on s'est rendu compte avec le moment du confinement, à quel point nous en avions besoin et qu'ils n'étaient pas suffisamment développés. Et là, je pense qu'on peut retrouver une mécanique vertueuse d'une économie qui a du sens du point de vue social et du point de vue environnemental. Aujourd'hui, on en est extrêmement loin, extrêmement loin, et je vous parlais des grands groupes, mais alors, il y aurait tout autant à faire pour parler des petites TPE et des PME, parce que les aides, les prêts garantis par l'État, ne fonctionnent que pour les entreprises qui, en gros, vont bien. celles qui arrivent avec un dossier qui était limite avant le confinement, avant la crise, ne sont pas aidées par l'État. Et les banques refusent de leur prêter de l'argent, ce qui fait qu'un certain nombre vont fermer très, très, très prochainement. Et je pense en particulier, en bas de ma permanence, à un entrepreneur qui fait vivre un magasin où on peut acheter des chaussures et des vêtements, en centre-ville, à Villepeinte, et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, eh bien, il est à deux doigts de mettre la clé sous la porte. Et pour l'instant, on ne sait pas comment pouvoir l'aider, puisque les logiques comptables, technocratiques qui sont à l'œuvre ne permettent pas de soutenir, par exemple, ce type de commerce de proximité. Je terminerai par un livre qui vient de sortir et dont le début m'a ravie et qu'on ne dirait pas mieux, parce qu'au fond, quand je vous raconte tout ça, c'est rien d'autre que la logique capitaliste à l'œuvre et avec tout le massacre dont elle peut être capable dans un moment d'accélération, de crise. Et Hervé Kempf, qui fait un livre qui a à la fois dit que crève le capitalisme, mais pour nous dire aussi que ça a partie totalement liée avec la crise climatique et les défis environnementaux qui sont les nôtres. Et le début, finalement, je le trouve très bien dit, donc j'avais envie de vous lire simplement la première page, peut-être pour vous donner envie de lire le reste. Ça commence avec des guillemets. Oh, quelle violence, quelle faute de goût, quelle brutalité, quelle horreur ! Ne peut-on pas s'exprimer, paisiblement, raisonnablement, entre gens de bonne compagnie, mais là, poids ! Et il y va. Que crève le capitalisme, mes amis ? Que crève cette baudruche immonde, ce monstre stupide, cette ivrogne insatiable, ce meurtrier insensible, ce violeur impénitent, cette ganache ventripotente, ce concept délirant, cette histoire subclaquante, mais oui, qu'il crève, ce fatume puant, ce cauchemar de toxicomanes, qu'il disparaisse, le capitalisme, corps malade, éventré des plaies de la terre, vert immonde qui ne survit que de l'anéantissement de la vie, tumeur métastasique, élixir trompeur des rêves impossibles, virus mortifères, gredins, schnappants, criminels, boudins gras et suintants, bulldozers métalliques et sans pitié, cybercachés, pervers, qu'ils crèvent, et que vivent les sans-abris, que dorment les sans-logis, que se rassasient les affamés, que court le léopard, que transpire la jungle, que sourire la mer, que vive enfin le monde, que l'horizon s'éclaire, que la lumière revienne, que se lève un avenir qui ne serait pas de catastrophes, de chaos, d'étouffements, de lutte pour une survie misérable, que vive enfin l'humanité libérée des raies tentaculaires, de l'argent qui veut décider de tout, que crève le capitalisme pour que nous vivions, tout simplement. Je ne dirai pas mieux.